Quand elle a ri pour la première fois, moi j'ai pleuré. C'était un moment incroyable où je me sens que c'était bon, elle va sur vous. Tita, elle est arrivée en décembre 2017 au centre de conservation pour chimpanzés. Elle avait le bras cassé, elle avait des cernes, elle était à mépris, elle avait été torturée. Elle était extrêmement vulnérable quand elle est arrivée. Il y a beaucoup de bébés chimpanzés, quand ils se sont séparés de leur mère, se laissent nourrir. Donc il n'y avait rien de stable dans son état dans les premiers jours. Dans un premier temps, je me suis occupée de Tita, 24 sur 24. Ce qu'il fallait faire, c'était de lui donner de l'amour, de lui donner une attention constante. Elle a serré fort dans mes bras pour la rassurer. Elle était très, très angoissée. J'ai essayé de jouer avec elle. Coucou Tita ! Mais il n'y avait peu de retour. Elle réagissait très peu au jeu. Ça n'était pas assez long. Et au bout d'une quinzaine de jours, j'ai joué avec elle, elle s'est mise à rire. Et là, du coup, pour moi, ça a été très fort. C'était tellement beau de se dire, ok, c'est bon, elle a envie de vivre, elle s'accroche. Donc à partir de là, ça s'est un peu débloqué. Elle a commencé à jouer beaucoup et à s'éveiller. C'était beau. Le processus de réhabilitation prend au moins 10, 12, 15 ans parce que les chimpanzees sont très intelligents et sociaux. Ils apprennent beaucoup avec leur famille et leur groupe social. Donc, quand ils sont retirés de leur groupe, quand ils sont bébés, ils doivent apprendre tout avec nous, malheureusement. Tita était en tant que bad state, physique et émotionnellement, elle s'est éloquée. Mais elle est un combattre. Quand elle a été intégrée avec Nana et Oumu, mais ça a été compliqué dans un premier temps. Nana et Oumu étaient aussi des chimpanzés qui avaient été traumatisés. Oumu n'avait pas du tout confiance et recherchait beaucoup la réassurance auprès de Nana en la prenant dans ses bras. Et donc, du coup, elle n'acceptait pas Tita. Elle avait peur de Tita. Et au bout d'une semaine, Nana a commencé à aller jouer avec Tita. Et Oumu, maintenant, a accepté Tita et c'est marrant du groupe par exemple. Elle a un personnage très, très fort. C'est ce que nous avons besoin pour faire des chimpanzés. Maintenant, elle est une chimpanzée.